Un mot des vacances, les vacances au soleil et parfois à moto. Vous êtes des milliers à faire ce choix et à concilier deux roues et tourisme. Les itinéraires en France ne manquent pas. Nous avons choisi de suivre un groupe de motards autour du Mont Blanc. Paysage grandiose, garantie, bonne sensation sur les routes aussi. Road Movie, signé Benjamin Delombre. Le Mont Blanc, ce toit fascinant de l'Europe que des générations d'alpinistes ont rêvé de conquérir. François, Thomas et quelques autres, eux, en font le tour. Et un tour du Mont Blanc, ça commence souvent par un briefing de François. On va faire six cols, sept cols et peut-être huit si tout va bien. 9h30, c'est parti pour deux jours et 320 kilomètres. Les Alpes sont, paraît-il, idéales pour le motard. Le ressenti des courbes, il serait sans nul autre pareil. Et que dire, du paysage. Kilomètre 90 de notre itinéraire, le lac de Roseland, ses eaux turquoises et ses secrets. Il y a un tunnel. Oui, 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 j'ai déjà entendu parler de ça. Ils s'en servaient pour les contrebandiers. Oui, exactement. Pendant la guerre, ils s'en servaient de ce tunnel. Ah d'accord. Les sommets de 3000 mètres encerclent les lieux. Impressionnant, même pour sept, l'américain. Je suis new-yorkaise et nous ne sommes jamais petites. Sauf, c'est vrai, les montagnes ici, c'est plus grande que les montagnes en Manhattan. Loin des circuits et des records de vitesse, il serait 170 000 en France à conjuguer tourisme et moto. Pour enrichir le road trip d'un peu de culture générale. Ici, c'est le col du petit Saint-Bernard. Regarde, juste ici. Français de côté, Italie de côté. C'est super cool. Et c'est François qui joue les guides touristiques. Donc là, on est vraiment sur la voie romaine. Donc là, ça a été tracé des premiers passages. C'est genre Hannibal. Avec ses éléphants. Les montagnards disent que le paysage et la nature changent. À peine la frontière passée. Que la vallée d'Aoste et ses villages ont déjà ce petit goût de sud. Nos 11 motards ont avalé 160 kilomètres de bitume aujourd'hui. Alors à table le soir, on fait le bilan de la journée. Tu reprends la petite route qui va. Tu arrives de l'autre côté. La montée, elle est belle aussi, mais elle est courte. Un mélange de contemplation, même si on n'a pas vraiment le temps de contempler quand on roule vite dans un col. Et un mélange d'adrénaline et de sensations fortes. Parce que la moto, c'est ce qu'on recherche tous. Le lendemain, à l'aube, le soleil offre un Mont Blanc inédit. Une face italienne plus abrupte et plus sauvage. On va finir en fait ce tour par la Suisse qui sera la partie est. Donc on aura vraiment fait le tour de la pointe de sommet du Mont Blanc. Sans le quitter des yeux. Comme un guide pour ses motards des hauteurs. Image signée Guillaume Legault.